Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous, et puis voilà, je vais juste faire une petite chose, si vous me permettez. C'est ça. Alors, Dieu est favorablement disposé à notre égard. On a commencé à explorer ce thème-là il y a plusieurs mois, quelques mois, et puis on va continuer ce matin. Alors, en fait, il y a des gens qui croient et qui vivent en conséquence de cette croyance-là que Dieu leur est inamical. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais je reviens là-dessus. Que Dieu leur est défavorable. Que Dieu est offusqué à leur égard. Que Dieu est là pour les veiller sur eux, pour les juger, pour les surveiller, je devrais dire, et qu'il va les punir dès qu'il en aurait, qu'il en aura l'occasion. Alors, pour eux, penser à Dieu, bien, c'est une expérience qui génère de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, de l'effroi, et d'autres synonymes. Alors, ces gens-là vivent généralement avec un poids sur une lourdeur, une peur de Dieu. Il y a de l'autre côté d'autres personnes qui croient que Dieu ne se préoccupe pas des êtres humains. Il n'en a que faire. D'autres qui croient que Dieu n'existe pas, qu'il est une idée farfelue, ou que les croyants, comme vous et moi, nous sommes des personnes faibles qui avons besoin de béquilles pour passer à travers cette vie. Et à l'opposé de ces deux représentations, bien, la Bible nous présente, nous parle d'un Dieu qui s'intéresse à nous, un Dieu qui nous est bien favorable, dont le plus cher désir, c'est d'être en relation avec nous, une relation qui est basée sur une loyauté risproque l'un vers l'autre. Et depuis quelques mois, bien, on a exploré ce thème-là, que Dieu est bien favorable à notre égard, envers nous. Et on a vu qu'il s'agissait d'un principe ou d'une, si vous voulez, d'une des principales caractéristiques de Dieu. Si on fait au genre, que sont les caractéristiques de Dieu? Dieu est puissant, il est omniprésent, il est, en fait, tout puissant, il est éternel. Mais on ne pense pas, premièrement, à ça. C'est une caractéristique fondamentale de Dieu. Non seulement Dieu est-il éternel, tout puissant, omniprésent et d'autres, mais aussi, il est favorablement bien disposé à notre égard. Et ça, enfin, un jour, on le vérifiera dans quelques textes du Nouveau Testament, si le temps nous le permet, au cours de cette série-là. Mais c'est une caractéristique de Dieu, ça. Alors, ce matin, j'aimerais continuer à explorer cette caractéristique en examinant l'implication suivante. « Si Dieu est bien disposé envers nous, alors nous pouvons accueillir le salut avec confiance ou peut-être avec assurance, avec reconnaissance. » Alors, parlons de ça, accueillir le salut avec confiance et reconnaissance. On va examiner quelques versets qui résument une partie du message de l'Épître aux Éphésiens. À l'époque de Jésus, ce n'était pas les téléphones, puis les énergistes, c'était les pharisiens, les... C'était d'autres. Moi, on se fait tous prendre par cette chose-là, hein. On oublie de... On se fait avertir, puis on oublie. Puis ça m'est arrivé, puis ça vous est probablement arrivé, puis c'est gênant quand ça nous arrive. Ça fait qu'on demande à la personne qui parle de ne pas en parler trop. Donc, alors, on va regarder quelques passages de l'Épître aux Éphésiens, là, pour aller directement au cœur de ce sujet-là, que Dieu est bien disposé à notre égard, favorablement disposé à notre égard. Si je vous demandais, quel est, d'après vous, ou selon vous, le verset le plus connu de l'Épître aux Éphésiens? Probablement que vous répondriez celui-ci. N'est-ce pas? C'est un verset très connu. Beaucoup de personnes, quand on pense à l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens de 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, le thème grâce, c'est la bonté miséricordieuse de Dieu. Et ce terme exprime exactement l'idée de notre thème. Ce terme exprime l'idée de notre thème. Dieu est favorablement bien disposé à notre égard. Alors, si je paraphrasais, vous savez ce que c'est, paraphraser? C'est dire avec un petit peu plus de mots, là. Alors, si je paraphraserais ce verset-là, j'enlève le mot grâce dedans, puis j'étire la sauce, pour l'expliquer un petit peu plus, ça pourrait donner quelque chose comme ça. C'est par la bonté miséricordieuse de Dieu, laquelle découle de sa bonne disposition à votre égard, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre dans ce passage. C'est que Dieu est bien disposé envers nous. C'est une inclinaison de Dieu, ça. Puis, à cause de cette inclinaison-là, sa grâce se manifeste envers nous, c'est-à-dire sa bonté miséricordieuse. Et puis, si on regarde le petit mot « don » que vous voyez là-bas, le mot « don », ça signifie « cadeau ». C'est un terme qui est utilisé pour les cadeaux, les affrontements qu'on se faisait aussi. C'est quelque chose qu'on donne, qu'on offre gratuitement. Alors, on pourrait dire que la bonté miséricorde de Dieu, laquelle découle de sa bonne disposition à notre égard, c'est elle qui est la source de notre salut. Par le moyen de la foi, on en parlera tout à l'heure, et ça ne vient pas de nous, ce n'est pas notre initiative, mais c'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors, lorsqu'on réfléchit à la bonne disposition de Dieu envers nous, en rapport au salut, il est bien de comprendre que cette bonne disposition de Dieu envers nous, elle est le fondement de notre salut. « Quelle est la motivation profonde de Dieu envers nous? » Si vous vous demandez, c'est quoi la motivation profonde de Dieu à l'égard des êtres humains? C'est ça, c'est cette bonne disposition envers nous, cette grâce-là. « Qu'elle est enracinée, » c'est-à-dire que la bonne disposition de Dieu envers nous, elle est enracinée dans ce qu'il y a de plus profond en Dieu. Faisons une analogie, prenons une image. Il y en a peut-être à ce temps-ci de l'année, vous êtes en train de serrer l'été, vous êtes dans le jardin et vous êtes en train d'arracher, mais à un autre moment de l'année, on commence l'été, et là on sème, ça commence à pousser. Alors imaginez que le salut, c'est une plante. Et que Dieu, c'est la terre fertile dont vous avez besoin pour faire pousser cette plante-là. Maintenant, imaginez qu'on descend jusque dans la profondeur de cette terre-là, parce que des racines, ça a besoin d'être profond. Là, on descend jusque dans les profondeurs de Dieu, jusqu'au cœur de la partie la plus secrète, la plus inaccessible de Dieu. Et qu'est-ce qu'on trouve là? C'est là qu'on trouve l'origine du salut. Les racines du salut sont là, dans ce qu'il y a de plus intime, de plus profond en Dieu. On trouve là l'origine du salut. Cette plante qui germe, qui émerge des profondeurs de Dieu, qui est enracinée dans la bonne disposition de Dieu envers nous. Alors maintenant que nous nous sommes représentés cette image-là, que le salut est comme une plante qui plante ses racines profondément dans la partie la plus intime de Dieu, comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on dit ça? Comment expliquer que la partie la plus intime du cœur de Dieu, elle est favorablement disposée envers nous? Comment dire ça? Quel mot utiliser pour expliquer ça? Bien, c'était ça la difficulté à laquelle l'apôtre Paul faisait face quand il a écrit l'Épître aux Éphésiens. Entre autres, une des difficultés à laquelle il faisait face. Comment dire ça? Comment communiquer ça? Et c'est ce que je voudrais essayer de voir, de considérer avec vous en regardant quelques versets du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Et on va cibler quelques versets précis que vous connaissez probablement et qui mettent en relief ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la bonne disposition de Dieu envers nous, que cette bonne disposition de Dieu envers nous, elle est profondément enracinée en Dieu. Alors, on va lire quelques versets. Je n'ai pas mis le texte au complet, je l'ai coupé, mais allez vérifier cet après-midi dans le premier chapitre aux Éphésiens. Vous allez retrouver ces versets-là. Alors, le chapitre 1 se lit ainsi, ou une partie du chapitre 1 se lit ainsi. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessin qu'il avait formé en lui-même. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil ou d'après le conseil de sa volonté. Alors, j'ai choisi ces quelques versets parce que l'apôtre Paul utilise ici plusieurs expressions analogues, semblables, pour montrer jusqu'à quel point l'initiative du salut est profondément enracinée dans la nature fondamentale de Dieu. En fait, si l'apôtre Paul avait eu un bon prof de français, le prof aurait probablement dit « Tu te répètes. » Ton texte, là, « Tu te répètes. » Tu lises trop souvent le même mot. « Change. » « Prends des synonymes. » Bien, il fait ça aussi, d'ailleurs. Alors, on va regarder ces quelques termes que l'apôtre Paul a utilisés et comment il les utilise. Bon, là, j'aimerais vous dire, puis peut-être m'excuser, qu'il va peut-être y avoir certains aspects un peu techniques. J'espère que ce n'est pas trop technique. J'essaie de pas mettre ça trop technique. Mais des fois, c'est le fun de voir l'aspect un petit peu plus technique du texte biblique, là, plutôt que d'y voir juste l'émotion. Vous allez voir, il y a de l'émotion dans ça aussi, là. Mais il y a des aspects techniques qui nous permettent ensuite de comprendre puis de se dire, « Ah, OK. » « Ah, c'est ça. » Alors, on va regarder quelques termes et on va donner des définitions de termes. Alors, on va parler premièrement du choix de Dieu. Il y a des termes, tiens. « En lui, Dieu nous a élus. » « Nous ayant prédestiné. » Deux fois, verset 11, il répète. « Ayant prédestiné. » « Nous, nous ayant prédestiné. » Alors, le terme « élu », ça ne parle d'un choix de Dieu. « Élu », là, c'est un choix où une personne a choisi puis elle appelle les personnes choisies hors de la masse, si vous voulez. Par exemple, vous avez élu, il n'y a pas longtemps, un député. Vous avez choisi ce député. Bon, peut-être que vous n'avez pas choisi celui qui a gagné, là. Mais vous en avez choisi un puis vous espériez qu'il allait gagner. Bon, mon analogie est peut-être un peu boiteuse parce qu'avec la Seigneur, on gagne toujours. Mais ici, c'est ça que vous avez fait quand vous avez voté. Alors, c'est ça que le terme veut dire ici. « Dieu nous a choisi, il nous appelle à sortir de la masse et à se joindre à lui. » Et le mot « prédestiné », bien, tout ce qu'il signifie, c'est qu'il nous a désignés d'avance. Quand Radio-Canada était allé voir le Seigneur, il lui a dit « Pour qui allez-vous voter? Qui avez-vous désigné? » « Seigneur, il vous a désigné. » C'est ça que ça veut dire, le mot « prédestiné ». Contrairement à ce qu'on pense parfois, ces deux termes ne signifient pas que nous n'avons pas de choix. Mais ces termes signifient que c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous appeler. Il nous a choisis. Ça ne veut pas dire qu'il nous a enlevé le choix. Et même le mot « prédestiné » ne signifie pas que « j'ai pas le choix, il faut que je passe par là, puis vous. » Non, ça veut dire que Dieu m'a choisi d'avance. Et là, je vais vous donner un exemple. qu'ici au Québec, on devrait comprendre. Je vais vous parler du repêchage, ce qu'on appelle la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey. En 1991, ça fait déjà 30 ans, là, ça va? 31. Les Nordiques de Québec. Je ne sais pas si on a un petit Fearn, là, pas du tout. Vous connaissez Fearn, là, Paul Wood? Hein? Qui connaît toutes les statistiques. Alors, en 1900, en 1991, les Nordiques de Québec, à l'occasion de la séance de sélection de la Ligue nationale, avaient fait le premier choix au premier tour. Rappelez-vous? Qui? Hé, 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 hé! Paul Wood, sort de ce corps! Éric Lindros. Oui, oui. Ils avaient choisi d'avance. Vous savez, quand les Nordiques sont arrivés à cette séance de sélection-là, c'est le premier choix qu'il y avait. Puis ça, là, je vais vous dire, ça, là, c'est juste entre nous autres. Mais, ils en avaient parlé d'avance. Hum? Les propriétaires, le coach, le gérant d'équipe, le gérant général, ils en avaient, ils avaient tout parlé de ça avant. Puis là, ils se sont dit, quand on va arriver là, notre premier choix, c'est lui qu'on va choisir. Je ne sais pas s'il l'avait dit, Éric Lindros. Je pense que lui a eu la surprise. Mais, mais, il n'y en avait, il n'y en avait parlé d'avance. C'est ça, ça veut dire, il avait choisi d'avance. Maintenant, vous vous rappellerez probablement, Fern, qu'est-ce que Éric Lindros, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais voulu aller jouer pour les Nordiques. Il a refusé. Le fait qu'il était, qu'il a refusé, pour des raisons qu'on ne mentionnera pas ici, ce matin-là, mais le fait qu'il a refusé, ça ne veut pas dire que les Nordiques ne l'avaient pas choisi. Ça veut juste dire que lui a refusé. Pardon? Il a fait son choix, qui était différent que celui des propriétaires et du gérant des Nordiques. Il y a une analogie ici, là. C'est que Dieu a pris l'initiative de nous inviter à joindre son équipe. Il y a un truc qu'on ne t'apporte. Partez-vous. On essaie. Non, mais Dieu nous a choisis. Il a choisi de nous inviter à nous joindre à son équipe. Bien avant que nous-mêmes on ait manifesté de l'intérêt pour lui. Je ne vous dirai pas ce que je disais de Dieu avant de me convertir. Parce que j'ai eu une période dans ma vie où j'étais agnostique. J'étais de ceux qui disaient « Pfff! Si Dieu existe, il ne s'occupe pas de nous autres. » Et je levais mon point souvent vers le ciel par une moquerie. Parce que non, ça allait à la barbe devant mes chambes. Avant qu'on manifeste de l'intérêt, Dieu nous avait choisi. Et un jour, il nous a invités. Cependant, il y a quand même une différence avec la Ligue nationale de hockey. La différence, c'est que Dieu invite tous les êtres humains. Pas juste les Éric Lindros qui sont les joueurs qui ont le plus de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel quand ils l'ont choisi. Alors avec Dieu, c'est que Dieu ne choisit pas certains parmi nous. parce qu'on est plus bon ou plus bonne. Dieu nous choisit tous. Dieu nous invite tous les êtres humains parce que Dieu considère que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes un trésor pour lui. Alors voilà pour la prédestination pour l'élection qui fait que Dieu nous a choisis. Faites ce que Paul veut souligner ici, c'est ce que je vous explique aussi, c'est que le choix vient de Dieu, l'initiative dans le salut vient de Dieu. D'autres termes à considérer, des termes qui parlent de la volonté de Dieu, du conseil de Dieu. Voyez-vous, c'est marqué là, selon sa volonté. Sa volonté, sa volonté. L'initiative vient de Dieu, sa volonté. Maintenant, il y a deux termes ici qui sont, en fait, il y en a un pour l'instant, je vous remets le deuxième tout à l'heure. Le mot volonté revient, même dans le texte original, le trois fois. C'est là que le professeur de grec vous a fait. de grammaire, de syntaxe, il a dit, là, il faudrait que tu trouves des d'autres synonymes. Bien, bon. Il a utilisé le mot volonté pour vous. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Bien, c'est simplement le vouloir d'une personne qui souhaite réaliser ce qu'elle a désiré. Ça a été fond de ça, d'une personne, lui ou elle, elle a de la volonté, cette personne-là. Pourquoi? Bien, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que elle a décidé de faire quelque chose et même quand c'est difficile et que c'est plate et que c'est ennuyeux, elle est motivée pour ce faire, elle va chercher les ressources et l'énergie pour, c'est ça que ça veut dire, volonté. Alors, c'est le vouloir de Dieu de réaliser ce qu'il a désiré. Et encore ici, le terme, il est répété trois fois, donc ça place l'accent sur le fait que c'est ce que Dieu a souhaité, ce salut-là. C'est lui qui a pris l'initiative, il a la volonté de le faire, de le réaliser. Il y a un autre terme qui est utilisé, c'est le terme conseil. En fait, le terme conseil, vous savez qu'il y a des mots, on appelle ça des fois des synonymes, mais des fois, les synonymes, des fois, le sens n'est pas tout à fait exact, mais il y a une partie, des fois, c'est une grande partie du sens qui se recouvre, qui se chevauche. Bien, c'est ça, le terme conseil ici, puis le terme volonté, c'est deux termes dont le sens se chevauche. Se chevauche. Donc, le conseil de Dieu, c'est aussi la volonté de Dieu. C'est aussi ce que Dieu désire. Les deux mots sont presque interchangeables. On les distingue de la façon suivante. Le terme volonté ici, qui est traduit par volonté en français, c'est la volonté qui suit l'inclinaison du cœur. Par exemple, quand vous dites, j'ai à cœur de faire ça, j'ai le goût de faire ça, ça serait le fun de faire ça. C'est l'émotion, c'est le cœur qui a cette volonté-là. Ça serait le fun, j'ai à cœur de faire ça. Et c'est ça qui vous motive à l'action. Le fait que vous l'avez à cœur, que vous avez le goût. Alors que conseil, qui veut dire aussi volonté, c'est la volonté qui vient après la délibération. C'est la volonté de réaliser un projet qui a été bien monté. Ça vous arrive, ça aussi? Des fois, ce n'est pas juste que vous avez ça à cœur, mais vous y avez pensé, vous avez regardé, vous avez calculé, vous avez préparé votre budget, puis là, vous dites, c'est la chose à faire. Stéphanie, vous avez un bien directeur à l'Église de Saint-Eustache, hein? C'est ça, c'est le conseil de sa volonté, c'est le conseil, le mot conseil, c'est ce qu'il signifie. Alors, voyez-vous, vous avez les deux aspects ici. L'inclinaison du cœur, puis la délibération de la raison, si vous voulez, pour aller de l'avant pour faire ce projet-là. Au sujet de la résolution, c'est pas trop technique que ça va? Je vous ai dit que c'était un peu technique, mais résolution, en suivant la résolution de celui qui opère quelque chose d'après le conseil de sa volonté. Alors, avec la telle résolution, on est dans les mêmes eaux, O, A, E, A, U, X, là, dans le même domaine. L'idée, là, c'est, avec résolution, c'est de former un projet pour le mettre de l'avant, un projet, une proposition, c'est-à-dire que Dieu a résolu de faire ceci. Dieu a résolu de nous racheter. Parce qu'il avait le goût. Son conseil, sa volonté. Puis il a planifié ça, il a pensé ça. Puis il a dit, « Oups, on va comme ça. » Il a fait ce projet-là. Il l'a mis de l'avant. Tout ça, là, c'est en pensant à nous. C'est en pensant à chacun et chacun d'entre nous. Prochain terme que je vais garder, c'est le terme bienveillant. Bon, regardez, ça apparaît deux fois. Ça ne paraît pas en français parce qu'on l'a traduit différemment. Mais ça ici, là, en ce nom, le bon plaisir. Y a-t-il une petite lumière rouge là-dessus? Non. Oui, il y a un pointeur. Ah, là. Ah, voilà. Là, il est vert. Ça va bien mieux faire. Ça va bien mieux faire. Bon, selon le bon plaisir. OK. Et puis ici, là, juste là, wups, c'est le, wups, le bienveillant dessin. Alors, bon plaisir, puis bienveillant dessin, dans le texte original, c'est le même mot qui est utilisé. Ce n'est pas un synonyme, c'est le même mot. Alors, bon plaisir, bienveillant dessin, c'est un terme qui indique la bonne disposition. C'est-à-dire que non seulement Dieu nous a choisis, mais il en a la volonté du cœur et de l'esprit. Il l'a résolu, d'où le terme résolution. Il l'a résolu et il prend plaisir à cela. Et, finalement, deux autres termes qu'il avait formés en lui-même, c'est-à-dire que Dieu, il était, dans un sens, son seul conseiller, son propre conseiller. Il avait pris l'initiative lui-même de tout ça. Ça lui faisait plaisir. On pourrait dire qu'il a pensé à ça, il a réfléchi à ça, il a préparé son plan comme il faut. Il était motivé. Il a créé l'univers et il nous a rachetés suite à la rébellion que nous, les êtres humains, on fait. Donc, il a formé ça en lui-même, ce plan-là, et c'est dit avant la fondation du monde. Bon, quand exactement est-ce que Dieu a pensé à ça, avant la fondation du monde, est-ce qu'il y a un temps précis? Puis, des fois, je sais qu'il y a des théologiens qui ont dû penser à ça pour essayer de trouver. Je vais regarder l'idée, je ne sais pas de savoir quelle semaine. L'idée, c'est que ça fait longtemps de ça. Aussi longtemps que Dieu est là, vous êtes dans ses pensées. Puis là, je vais vous inviter toujours à faire cet exercice-là, que tous ceux qui sont rachetés étaient dans les pensées de Dieu, mais aussi moi, aller du de la communauté à l'individu. c'est pas juste le monde qui était dans la pensée de Dieu, mais Dieu a pensé à tous nous autres, mais aussi à chacun d'entre nous personnellement. ce qui m'amène, tiens comme ça, vous donnez un devoir. Je viens de penser un devoir que je pourrais vous donner. Sortez vos crayons. Mais essayez ça cet après-midi ou demain, si vous voulez. Mais essayez ça, de prendre ce qu'on vient de dire, que dans le cœur de Dieu, il y avait une motivation à votre égard. Et puis, dans l'esprit de Dieu, dans sa raison, il y avait aussi une motivation à votre égard. Donc, le cœur de Dieu était disposé, il avait le goût, il a pensé à ça, puis là, il a fait un plan. Puis ce plan-là, c'est de vous inclure pour vous racheter pour que vous soyez en communion avec lui. Puis le devoir, c'est ça que l'apôtre a pas laissé de nous expliquer ici. Puis, en une phrase ou deux, essayez de dire, ça en vos mots à vous. En vos mots à vous. Essayez, là. Puis ça, ça vous fait comment on appelle ça? On appelle ça une méditation. C'est ça, méditer. C'est juste ça. C'est de reprendre le texte biblique puis de dire, comment moi je dirais ça dans mes mots? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit ça souvent, médite ta parole dans ton cœur, dans les psaumes, même chez Moïse. Le mot méditer, ce qu'il signifie, c'est murmurer. Pourquoi? Parce que quand les Juifs de cette époque-là, ils méditaient, ils parlaient à voix basse. Ils se parlaient à eux-autres-mêmes. Ils se parlaient à soi-même, méditer. Ils murmuraient. Alors, le mot que nous, on appelle, qu'on méditait, eux autres, le mot que tu disais pour ça, c'était murmurer. Ils murmuraient la parole de Dieu. Ils murmuraient dans leur cœur. Ils se parlaient à eux-autres-mêmes. Essayez ça, de vous parler à vous-mêmes avec les choses qu'on vient de voir. Ce Dieu-là, il a le goût d'avoir une communion avec vous. Son cœur est là. Il a pensé à ça. puis il a pensé à vous. Puis il vous a choisis. Essayez de mettre ça ensemble. Puis en essayant de mettre ça ensemble, vous allez voir, c'est là que vous allez commencer. Puis ça fait longtemps de ça, là. Ce n'est pas hier. C'est avant la fondation du monde. Alors, si on fait, si on récapitule, on pourrait dire que Dieu a une inclinaison envers les êtres humains et que cette inclinaison l'a poussée à l'initiative, il a délibéré en lui-même pour former un projet qui était conforme à sa bienveillante intention. Ça lui faisait plaisir. Et c'est alors qu'il nous a appelés. Alors, tous ces termes-là, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'il a pris, il voulait prendre l'initiative il y a longtemps pour nous rédimer, nous acheter. Alors, voyez-vous, on est très loin, là, quand on prend le texte, en fait, quand on prend l'ensemble des Écritures, mais particulièrement le texte d'Ephésien, ce matin, on est très loin d'un Dieu qui est inamical, qui est défavorable, qui est là pour nous surveiller, pour nous juger, nous punir dès qu'il y en aura l'occasion. et combien de personnes dans notre monde, quand ils pensent à Dieu, les collègues de travail, des amis, des parents dans votre famille, quand vous leur parlez de Dieu, l'image qui leur vient de Dieu, c'est ça. Un Dieu qui est inaccessible, irascible, on dit, qui se met en colère facilement, et qui veut nous chicaner. Alors, ce n'est pas ça, l'image que Dieu nous, que le Nouveau Testament nous présente de Dieu. Alors, on a là un Dieu qui se préoccupe des êtres humains. Alors, quelle devrait être notre réponse à ça, à cette initiative de Dieu? Est-ce qu'on va répondre comme Linn-Lindros? Hein? Éric Linn-Lindros, je veux dire. Est-ce qu'on va répondre comme lui? Alors, quelle devrait être notre réponse? Alors, voyez-vous, ici c'est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, on a lu ce verset-là tout à l'heure, Ephésiens 2,8, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, ça c'est notre réponse, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, la foi, ce que ça signifie, c'est la confiance. C'est en faisant confiance au fait que Dieu a... En fait, en faisant confiance, c'est ce qu'on vient de dire, ce que le Nouveau Testament nous révèle, et que Jésus a fait, c'est-à-dire, que Dieu nous aime, qu'il est bien disposant vers nous, qu'il a tout fait pour nous racheter, il a promis qu'il allait tenir ses promesses, et puis, on lui fait confiance. Ça, ça veut dire foi, le mot foi, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça notre réponse, faire confiance à Dieu. Rappelez-vous, il est dit à propos d'Abraham, espérant contre toute espérance, c'est le cru, j'aime ça moi, espérant contre toute espérance, parce que des fois dans ma vie, il me semble, ça ressemble à ça. Hein? C'est contre toute espérance. Il me semble qu'il n'y a plus d'espoir. C'est toi, Josée, qui a parlé de ça ce matin? Non? Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. C'est Sylvie, peut-être? C'est ça? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a mentionné quelque chose semblable à ça ce matin. Des fois, il me semble qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Il a fait confiance à Dieu. Notre réponse, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Bon, le mot, et vous avez été salu du Saint-Esprit qui avait été premier. Le mot cru, le mot cru et le mot foi, c'est comme le nom et le verbe. Vous savez qu'il y a des verbes qui ont un nom correspondant? Par exemple, le verbe aimer, le nom correspondant, c'est « Hey, wow, vous êtes bons! » « C'est ça, vous apprendre quelque chose. » C'est comme ça. C'est ça. Le mot foi, ici, et le mot croire, ce n'est pas le même mot. Un, c'est un verbe, l'autre, c'est un nom. Mais en lui, vous avez placé votre confiance. C'est ça, notre réponse. À Dieu. On place notre confiance en lui. Et, l'autre texte que je voulais citer pour parler de notre réponse, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils, son amour. » Alors, je vous fais une exception, je vais lire un colossien. « Rendez grâce », ça fait partie. Alors, donc, on fait confiance à Dieu et on lui rend grâce pour ce qu'il a fait. Ça, c'est notre réponse. Être reconnaissant. Quand il dit « Rendez grâce », c'est ce que ça veut dire, c'est être reconnaissant. Puis en haut, j'ai mis « avec joie », c'est parce que si vous lisez le verset avant, vous allez voir que ça dit « Soyez persévérants et patients avec joie, rendez grâce. » Pour que je recommence. Le verset, il termine, le verset précédent. « Soyez persévérants et patients avec joie, rendez grâce. » Puis là, les traducteurs ont des petits problèmes. Ça arrive, des fois, dans le Nouveau Testament, il y a des problèmes. C'est qu'avec joie, ils ne savent pas où le mythe. C'est-tu « Soyez persévérants et patients avec joie » ou c'est « Avec joie, rendez grâce. » Parce que le problème dans le Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation comme en français. En français, on met un point, une virgule, un point, une virgule, on sait que ce mot-là, il va avec l'autre. Mais dans le texte du Nouveau Testament, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il faut être persévérant et patient avec joie ou est-ce que c'est « Avec joie, il faut rendre grâce ? » Si vous remarquerez, allez voir, si vous avez plusieurs versions, la plupart des versions modernes comme… Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a qui ne le font pas. La plupart des versions modernes ont traduit « Avec joie, rendre grâce. » Puis souvent, c'est une question de logique. Les traducteurs, ils se posent la question, mais c'est-tu plus logique d'être persévérant et patient avec joie ou est-ce que c'est plus logique, dans ce que Paul voulait dire, de rendre grâce avec joie ? Puis si vous réfléchissez à ça, vous allez voir que la logique ne nous aide pas ici parce que quand vous avez besoin d'être persévérant et patient, absolument se passer les plats puis là, on a besoin de joie. Il faut être persévérant et patient avec joie. Mais quand vous rendez grâce, c'est parce qu'il y a quelque chose de plaisant puis ça donne de la joie. Alors, avec joie, rendre grâce. Alors, la logique ne nous aide pas ici. Donc, pourquoi vous allez voir des… Bon, je vous ai dit que c'est un petit peu technique. Bon, voilà. Alors, rendre grâce. Faire confiance à Dieu et rendre grâce. Bon, on va enchaîner avec une illustration de fouillons. En 2017, on a célébré… Fern. On a célébré quoi? Le 500e anniversaire de quoi? En 2017, le remordant à Stéphane. La réforme, exactement. Fernette. On a une petite fenette. La réforme. Tu sais ce que c'est, la réforme, c'est un mouvement majeur qui s'est produit au 16e siècle, qui a transformé l'histoire de l'Occident et l'histoire du christianisme. C'est de ce mouvement que sont issus les églises protestantes, y compris les églises de la Baptiste comme la nôtre et les églises évangéliques. Martin Luther, que je vous présente, il est celui à qui on attribue le déclenchement de la réforme. Qui était Luther? Luther, c'est un homme qui est né en 1483 en Allemagne, dans une famille de paysans. Jeune adulte, Luther était tourmenté par son désir d'être accepté par Dieu. C'est pour cette raison-là qu'il est devenu moine en 1505. Si vous êtes tourmenté par le désir de plaire à Dieu et que vous avez peur d'être rejeté par Dieu, vous mettez toutes les choses de mon côté, je vais me faire moine. En 1505, il est devenu moine parce qu'il espérait trouver la paix dans la vie monastique. Il a été ordonné en 1507 sans encore trouver la paix. Et puis, il a été, vers plus ou moins 1512, il a été nommé professeur à l'Université de Wittenberg. Il était professeur de théologie. En fait, il était professeur, on disait, des saints d'écriture. Alors, réfléchissons un petit peu à ce que Luther, ce qu'on vient de dire sur Luther, à la lumière de notre thème. Dieu est favorablement disposé à notre égard. On a là un jeune homme qu'on appelle Luther qui croyait en Dieu, il croyait dur en Dieu, mais qui avait peur d'être rejeté. Il n'y avait pas des conséquences que ça pouvait entraîner dans sa vie. Et Luther était préoccupé par le désir de se faire accepter par Dieu. Alors, le thème dont on a discuté depuis quelques mois, que Dieu est favorablement bien disposé à notre égard, c'est une idée qui était complètement étrangère à Luther. Ce thème avait été occulté, complètement occulté, par son éducation religieuse. Et Luther est devenu un prof de théologie parce qu'il espérait se rapprocher de Dieu en faisant ça. Il s'est fait premièrement moine, ensuite prof de théologie. mais il était convaincu que Dieu n'était pas bien disposé à son égard, que tout ce dont il pouvait s'attendre de Dieu, c'était d'être jugé et condamné par Dieu. Alors qu'il était tourmenté par sa peur d'être condamné par Dieu, Luther a reçu comme tâche d'enseigner l'Épître aux Romains à ses étudiants. Évidemment, si vous voulez enseigner l'Épître aux Romains, il faut commencer par l'étudier. Alors il s'est mis à étudier l'Épître aux Romains et un jour les paroles de l'apôtre Paul, ici, le juste vivra par la foi, se sont éliminées à son esprit. Dans cette section de l'Épître là, où ce texte-là apparaît, Paul explique comment les êtres humains peuvent être déclarés justes, justifiés par Dieu. Comment grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter sans crainte devant Dieu. Et, Paul explique aussi que Dieu nous aime et qu'il a envoyé son Fils pour nous rédimer. Et c'est en réfléchissant à ces choses, à cet enseignement, que Luther trouvait dans l'Épître de Paul, en fait, c'est en réfléchissant au fait que Dieu est bien disposé à l'égard des êtres humains, parce que c'est de ça que Paul parle, qu'en réfléchissant au fait que le salut est offert par la grâce de Dieu et que seule la foi, sans aucune œuvre, nous donnait accès à la grâce de Dieu, on aurait pu dire le juste vivra en faisant confiance à Dieu. Alors, c'est en réfléchissant à ces choses-là que Luther, tout à coup, a compris cette vérité-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a été libéré de cette angoisse qu'il portait et que sa vie a été transformée. Pour lui, ça a été une véritable révolution. Et un jour, au cours de ce qu'on appelait à cette époque-là une disputation, une disputation, on faisait ça dans les universités. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que depuis l'imprimerie, à peu près à l'époque, les profs d'université, ils écrivent des articles et ils chicanent par intermédiaire des articles qu'ils écrivent. Je ne suis pas d'accord avec lui pour telle raison que l'autre. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Alors, il faisait ce qu'il appelait des disputations. Disputations. Ça se disputait. Alors, il faisait venir un prof et un autre. À un moment donné, ils ont eu une disputation. Ils ont fait venir Luther avec ses idées farfelues sur le salut. Les autres, ils trouvaient ça farfelu. Et puis, il y avait les autres théologiens. Et puis, à un moment donné, dans une de ces disputations, ils ont demandé à Luther comment est-ce qu'ils pouvaient affirmer que seule la grâce de Dieu pouvait nous sauver alors que la majorité et la grande majorité des théologiens de l'Église enseignaient autre chose. Luther a répondu que la Bible disait le contraire de ses théologiens et que pour lui, seule l'autorité de la Bible comptait, qu'elle était plus importante que les enseignements des théologiens et la tradition de l'Église. Alors, Luther, il n'a pas inventé les principes suivants du salut offert gratuitement aux êtres humains par la grâce de Dieu. Et Luther n'a pas inventé le fait que les êtres humains reçoivent ce salut de la part de Dieu sans leurs œuvres. Il a tout simplement redécouvert dans le Nouveau Testament en lisant le Nouveau Testament. Et ce sont les mêmes principes qui avaient animé les premiers chrétiens qui ont suivi l'époque de Jésus. Alors, au début, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui croient que Dieu est inamical, que Dieu va les punir. Bien, Luther, c'était une de ces personnes-là. Mais son histoire illustre bien que ce que nous avons dit ce matin, c'est-à-dire que nous pouvons accueillir le salut avec confiance et reconnaissance puisque Dieu est favorablement bien disposé envers nous. Regarde, je vous dis, c'est écrit ici. Je vous donne un autre exemple rapidement, moins long que celui que... Au début, je vous ai dit qu'il y a d'autres personnes qui croient que Dieu ne se préoccupe pas des êtres humains, que Dieu n'existe pas, qu'il ait une idée farfelue, que les croyants sont des personnes faibles qui ont besoin de béquilles pour passer à travers la vie. Au début de ma vie de jeune adulte, j'étais de ces gens-là. qui croyaient que la foi, la religion, Dieu, tout ça, c'était des idées farfelues. Et un jour, des amis se sont convertis dont un que vous connaissez, Robert Dagenais, mon ancien pasteur ici. Et j'ai été intéressé et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai posé des questions. Et j'ai découvert que Dieu était bien disposé à mon égard et j'ai reçu le salut avec confiance et reconnaissance. Alors, comment terminer aujourd'hui? Bien, Dieu nous invite à lui et j'aimerais aussi vous inviter à venir à lui. Si vous n'avez jamais pris cette décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, je vous invite à le faire aujourd'hui. Et si ce n'est pas clair, vous dites, j'aimerais bien ça, mais ce n'est pas clair encore. Si vous avez des questions, bien, faites comme j'ai fait un jour. C'est-à-dire, posez des questions à ceux qui peuvent vous aider à comprendre. Jeûnez-vous pas. Généralement, ça leur fait plaisir. Et si vous avez pris cette décision, rappelez-vous que la foi, elle a besoin d'être nourrie. Alors, prenons du temps à réfléchir. D'abord, à lire les Écritures, à méditer les Écritures et à réfléchir qu'est-ce que ça signifie pour moi, le fait que Dieu est bien disposé à mon égard. Sous-titrage